ça marche bonjour à tous aujourd'hui dimanche il m'est arrivé quelque chose de grave enfin tout est relatif les piqûres de guêpes et oui ça arrive ben cette fois ci c'est moi donc j'étais en train de m'approcher du truc là comme ça là le gracula qui va bien je vous l'a montré est superbe et puis et puis voilà il n'y a pas que sur terre enfin les humains qui sont des fois mal l'une est il ya toujours des agités du bocal voilà j'ai trouvé l'agité du bocal de toulouse est de la bouillerie c'est le nom de la maison voilà c'est la seule je lui ai rien fait appel arrivée pas qu'elle m'a piqué je vous montre après non je vous montre d'abord regardez voyez c'est le petit point rouge mais ici là bon c'est pas très violent on est d'accord mais c'est une piqûre c'est une piqûre de guêpes alors la question que faire en cas de piqûres de guêpes vous avez m'amour vous lui dites au secours m'amour vite 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 un glaçon un glaçon un glaçon surtout pas surtout pas c'est le show le show pensez-y alors il ya plusieurs solutions pour le show j'ai vu qu'il existe des stylos en pharmacie des trucs qui chauffent ça fait une petite machine là je sais pas quoi ou sur amazon ou je ne sais quoi pas ou pardon autant pour moi etienne voilà bon bref n'empêche que sur amazon on trouve tout donc ou presque j'ai rien dit mais bon donc piqûres de guêpes qu'est ce qu'il faut faire en cas de piqûres de guêpes déjà pas de froid le froid vous pouvez le mettre mais après d'abord c'est le chaud alors on n'a pas on se traballe pas tous avec un truc thermique en plus portatif là voilà tac je chauffe alors je me brûle pas hop ça y est c'est fini en fait 50 degrés tous les venus j'ai senti que c'était assez chaud hop j'arrête j'attends 3-4 minutes alors je vous ai pas dit de poser comme ça et d'insister jusqu'à ce qu'on voit de l'autre côté c'est pas le but après le briquet tout ça c'est c'est mal gérable parce que si vous êtes brûlé au deuxième degré ça va être peut-être même plus grave que la piqûre de guêpes en elle même après vous avez aussi ces solutions là un spi venin tout ça alors ça c'est un peu limite alors je vais vous expliquer pourquoi vous allez peut-être voir là regardez au fond de mon nez là j'ai le cas justement d'une piqûre il ya ne met pas trop mon nez en évidence ça pourrait faire une miniature ce piqûre de guêpes en fait de frelons pardon elle a été je l'ai eu il ya dix ans ou douze dix ans je sais pas je sais plus très longtemps et chaque année elle revient alors qu'est ce qui s'était passé dans cette piqûre en fait c'est très simple je me suis fait piquer à travers la combinaison parce qu'à l'époque on portait des grilles bon c'était voilà c'était comme ça et surtout on n'avait pas de protection on va dire faciale donc les venins pouvait passer etc 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 et là c'est le dar qui est passé j'ai fait ça comme ça et hop le frelon il a vu le nez se poser sur la grille au moment où il a vu le nez se poser sur la grille pourtant j'ai pas un gros nez bon bon j'ai un nez quoi voilà et ben tac le truc il m'a piqué de là donc j'ai fini mon intervention etc etc j'ai zaza on te montre après promis j'ai pris cette formidable chose et j'ai essayé de m'aspirer le nez non enfin j'ai essayé de m'aspirer le venin du nez pardon c'est mal mal ça n'a pas marché pour le mais ça n'a pas très bien marché non plus pour le venin qu'est ce qui se passe en fait c'est que le venin vous avez quelques secondes pour agir vous avez vous avez je sais même pas si vous avez une minute je pense pas quoi pour euthanasier le venin il faut aller très vite si vous le faites dix minutes après ou une demi-heure voire le lendemain ça ne sert strictement à rien ça le plus de mouches je déteste être en short j'ai les mouches qui se collent à moi j'aime pas les insectes et en même temps vous pourrez admirer mon ponzage fantastique non enfin bon bref donc tout ça le les aspi venin il faut le faire vraiment dans les secondes qui suivent moi ce que je conseille bien sûr c'est très simple c'est en cas d'allergie très grave vous allez avoir des démangeaisons ça c'est l'épervier ça il nous raconte aussi un truc vous allez avoir donc des démangeaisons vous allez avoir des des frottements sur si vous appuyez là vous commencez à être rouge ici ou vice versa voyez bon ça là c'est grave c'est un oedème de quicks et c'est très grave donc là bien sûr il faut vite appeler les secours ou en tout cas contacter quelqu'un le voisin et c'est lui dire je viens de me faire piquer fait quelque chose parce que vous pouvez faire poc comme ça après bien sûr il ya les seringues d'adrénaline ça c'est quand même bon pour les gens très allergiques et en même temps c'est pour les tenir à 22 degrés maximum enfin il ya pas mal de trucs mais ça c'est plutôt les médecins qui vous les donne donc voilà donc en fait il n'y a pas 36 000 solutions après vous avez bien sûr les antihistaminiques bon ça c'est pareil c'est vous pouvez acheter en vente libre en pharmacie mais souvent c'est quand même le médecin qui vous conseille un peu et si jamais vous gonfler donc de la main voyez moi je gonfle très peu d'ailleurs bon c'est voilà c'était peut-être la guêpe low cost de mauvaise humeur mais si jamais vous gonfler c'est pas que vous êtes allergique c'est vous vous faites une réaction je dis si jamais vous avez même le bras qui enfle jusqu'à là c'est zaza si vous avez le bras qui enfle jusqu'à là deux jours après c'est presque j'ai tendance à dire c'est normal voyez par contre si vous enflez là et que vous êtes fait piquer là dans le quart d'heure là à l'eau au secours le 18 le 15 par exemple où le voisin ou en tout cas faut se signaler très vite d'accord voilà et maintenant la question tout le monde se pose parce que je sais pas si vous avez fait gaffe on va en parler le moustique je me fais piquer en catastrophe je gonfle je suis allergique ça me gratte non 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 le moustique c'est sale le moustique c'est votre meilleur ami un peu comme le frelon puisqu'on l'élève c'est notre meilleur ami souvent il vient de très près il va aller se poser dans zaza toi tu es propre il va aller se poser sur un truc un peu sale il va aller se poser à droite il va se poser à gauche et à la fin il va venir enfin elle va venir pardon vous piquer pour vous sucer un petit peu de sang alors vous pouvez partager c'est pas un souci mais c'est vrai que le moustique on a tendance à pas trop vouloir et c'est surtout parce qu'il est dégueulasse en fait donc vous faites une réaction pas allergique mais plutôt une réaction normale d'anticorps alors là dessus voilà ne mais ne confondez pas tout et bien sûr vous avez le temps aussi j'en ai un qui vient de me tourner autour salope pas petit tienne pas de gros mots donc le temps c'est pareil ça n'a pas de dard d'accord ça a un rostre et qu'est ce que ça fait et bien ça ça vient vous sucer un peu de berck et en même temps ça va sur les vaches qui sont très propre ça va sur les vaches sur les ânes sur les cochons zaza elle voit rien mais bon caroline voulait dire quelque chose très propre très propre nous c'est un cochon très propre mais c'est les cochons en liberté c'est toujours très propre donc voilà vous savez à peu près tout sur les piqûres j'ai dû oublier pas mal de choses bien sûr le bourdon pique bien sûr c'est une abeille donc là moi ce que je fais et bien j'attends je regarde bon ça va pas l'air de trop gonfler donc c'est une petite piqûre maintenant c'est sûr que si vous faites piquer à des endroits un peu plus stratégique méfiez vous prévenez votre compagne votre compagnon le voisin etc etc ne saturez pas les secours mais au moins qu'il y ait quelqu'un qui sache que vous avez été piqué d'accord mais souvent les réactions allergiques se font en un quart d'heure en moyenne les vraies réactions allergiques se font en un quart d'heure après quand vous gonfler quand je vous dis c'est normal bon il faut à tout prix à montrer zaza parce que là on va pas y arriver elle veut tout prix et puis en même temps j'ai eu des commentaires qui disaient tu peux lâcher j'ai eu des commentaires qui disaient mais zaza tu l'as mangé ou quoi non non je n'ai pas mangé regardez hop là zaza où es-tu zaza où es-tu pour ça la bonne idée aussi nous avoir offert des piaf dis bonjour zaza ou là vous avez vu comme l'écran il a pas vu zaza et oui zaza en telle forme zaza à 30 degrés zaza la prise électrique à zaza elle est auto consommatrice voilà bon bah sur ce je vous souhaite à tous un bon dimanche donc c'était une vidéo complètement imprévue pas de générique rien du tout et regardez elle a maigri et sans déconner le truc on dirait un autobus et vous le voyez arriver en colère vous êtes vous êtes pas content je vous le dis donc voilà voilà bon une guêpe qui m'a piqué ça arrive pas de souci là dessus on fait gaffe et puis c'est tout sur ce attention il y aura quand même beaucoup d'insectes piqueurs cette année je sais pas si j'ai fait un bon cadre sur la fin on verra bien bon allez tiens petit tour d'horizon des landes et puis la suite au prochain numéro dans la joie à la bonne humeur bye bye je vous fais la musique du coup ah oui tiens regardez ça c'est pour éviter le héron là bas là alors ça marche pas du tout je sais pas si vous allez voir moi je vois plus rien du tout ouais le mannequin là bas j'ai un héron il vient manger mes poissons rouges ça c'est un anti moustique aussi mais pas le héron les poissons rouges les carassins allez bye la suite au prochain numéro ciao ciao